Bonjour, je suis Azaf Mahonda, auteur, journaliste. Je suis sur la marge pour vous parler de la sapiosexualité. Je suis très heureux. Merci. Alors, Azaf Mahonda, bonjour. Bonjour Dominique. Tu t'es fait appeler l'habiturothomophilogène, le mettre en tact. Voilà, ce sont des noms dont ça fait très longtemps, des noms qui me sont venus comme ça, parce que je me considérais comme quelqu'un de très simple, et même de très simplé. Donc, c'est comme ça que je parlais de l'habiturothomophilogène. Donc, quelqu'un qui n'est pas très fort, donc qui est très simple. Ok, mais il y a quand même une sorte d'orgueil qui ne dit pas ce nom. Ah bon, comme les gens peuvent le dire en tout cas. Alors, aujourd'hui on parle de la sapiosexualité. Pourquoi tu t'intéresses à ce sujet ? Parce que si j'étais choisi, ce n'est pas au hasard. C'est parce que nous avions dû avoir des conversations sur la question. J'ai trouvé qu'il était important que le public puisse en bénéficier aussi. Pourquoi j'ai choisi ce concept ? Je me souviens, j'étais encore étudiant à l'époque, lorsque je commençais à parler de ce concept, de la sapiosexualité. Pour moi, c'était une manière de me différencier des autres. C'est-à-dire, je me voyais un peu différent, un peu dissident, un peu mis à l'écart par rapport à certaines convictions que j'avais, ou une orientation de choix, ou de conversation, ou des fréquentations. C'est comme ça que je cherchais à découvrir qui j'étais exactement. Parce que, tu sais, la quête identitaire est très difficile. C'est à l'imbiquer à la fois aussi. Et donc, lorsqu'on cherche à découvrir, à savoir qui on est réellement, on se pose mille et une questions, jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. Comme l'eau, une voix m'a conduit, et ça m'a amené à redécouvrir le concept sapiosexual. Et lorsque j'ai compris que je l'étais, ce n'était pas facile à accepter. Tu es sapiosexual. Oui. Voilà, alors, quelle explication donnerais-tu à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui n'a jamais entendu parler de la sapiosexualité, s'il faudrait lui faire comprendre, tu lui dirais quoi ? Oui, ça sort un peu de l'ordinaire. Et pour d'autres personnes, c'est un peu, voilà, pas trop catholique. Mais la sapiosexualité, c'est justement l'orientation sexuelle ou romantique dans laquelle une personne est attirée principalement par l'intelligence de son partenaire potentiel. Et donc ici, ce qui prime beaucoup, c'est le charme intellectuel. Le charme intellectuel, c'est quoi ? C'est l'art de séduire par l'intelligence, la connaissance et la réflexion. Un sapiosexual, c'est quelqu'un qui est séduit par l'intelligence, par la réflexion et par la connaissance. Et ce qui prime ici, c'est ça. Ce sont des éléments de la connaissance, de l'intelligence, de la pertinence qui galvanisent la personne. Et donc, voilà, c'est pas comme... Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont... Quand ils font des choix, ils sont orientés par exemple par les corps et l'aspect physique. Un sapiosexual n'est pas attiré premièrement par l'aspect physique ou les formes comme un pigophile ou, je sais pas moi, comme quelqu'un qui a la cacophobie. Par exemple, un cacophobe, quelqu'un qui a peur des gens laids. Alors, un sapiosexual n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est galvanisé, stimulé par la tête, par l'intelligence, la connaissance et la réflexion. Et donc, c'est quelqu'un qui cherche des conversations profondes. C'est quelqu'un qui cherche des discussions simultanées. Qui cherche la... Tu vois, des gens qu'on traite souvent dans la société de personnes fatigantes. Donc, un peu comme ça. Parce qu'ils sont beaucoup plus centrés par des futilités. Ils ne se laissent pas berner par des choses qui ne produisent absolument rien. Ce sont des casse-têtes même aussi. Alors, ils sont caractérisés vraiment par le trait de personnalité. C'est pas des traits physiques. Tu vois, la beauté, les formes, la belle forme, calipige, voilà, tout ça. C'est pas ce qui compte beaucoup chez un sapiosexuel, voilà. Alors, Azaf Mahonda, peux-tu nous partager une expérience personnelle où tu as eu à avoir une attirance pour une personne, t'es basant sur les critères que tu viens de nous évoquer, genre son intelligence ? Voilà. Aujourd'hui, c'est très important. Et je pense que c'est une partie que les gens attendraient vraiment que je puisse aborder. Parce que je mets les livres à cœur ouvert aujourd'hui sur la marge. Alors, c'est très important. Une expérience, oui, j'en ai eu. J'en ai connu pas une, mais plusieurs. Et tu parles de la plus récente. Oui, la plus récente. Bon, déjà, c'est très important de souligner que, ici, pour moi, cette expérience n'est pas seulement, voilà, orientée vers l'amour ou à sortir avec la personne, voilà, comme ça. Mais j'ai été stimulé par certaines fréquentations que j'ai eues. Et surtout, tu sais, on attire seulement la personne qu'on met. Donc, autour de moi, je ne peux pas avoir des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs ou les mêmes idéaux que moi. C'est-à-dire, la façon dont moi je suis sculpté, des gens autour de moi sont aussi comme ça. C'est-à-dire, j'essaie de définir mon cercle restreint par rapport à mes convictions. Il y a eu une de mes expériences. La personne m'avait beaucoup plus attiré par son intelligence parce que c'était une personne qui n'avait pas peur d'être qui elle était. C'est-à-dire, dissidente, intelligente, et elle était très forte en réflexion. Donc, je vais dire, c'est quelqu'un qui avait la capacité, tu vois, la capacité de séduire, non seulement un amour, mais aussi un amitié, ça existe. Et donc, la capacité de séduire par l'intelligence. Tu vois, il y a des personnes comme ça, tu regardes, la personne n'est pas absolument belle comme les autres. Surtout, en ce qui concerne la femme. Tu vois, la femme aujourd'hui, c'est la beauté physique et tout. Mais il y a ce charme de la beauté intellectuelle. Alors là, moi, je kiffe grave lorsque quelqu'un a la beauté intellectuelle. C'est parmi mes expériences. J'en ai plusieurs, en tout cas. Oui, voilà. Alors, y a-t-il eu un moment où cette orientation, disons, cette orientation rivée vers l'intelligence, vers tout ce qui est intellectuel, a eu à avoir un impact sur, voilà, tes relations amoureuses ? Ok, c'est une question très bonne, je vais dire. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, peut-être qu'ils ne se sont pas encore découverts qu'ils étaient des sapiosexuels, où ils avaient une orientation qui était beaucoup plus attirée par l'intelligence, la connaissance et la réflexion. Ce sont des personnes qui connaissent beaucoup plus des moments de solitude. Parce que lorsque tu as des objectifs à poursuivre, ça t'arrive à avoir beaucoup de problèmes autour de toi. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, dans notre société, j'en parle beaucoup plus du temps, donner du temps. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un que même le temps n'a pas du temps pour le temps. C'est-à-dire, ça m'est arrivé d'avoir l'impact de cette orientation. Parce que moi, j'aime trop rester seul. J'aime trop la solitude. Quand j'ai fait mes histoires, je prépare quelque chose. Par exemple, je prépare à écrire un truc ou je prépare à écrire une histoire, un roman, où je suis en train de travailler sur un projet, je suis en train de bosser sur un truc. Ça m'arrive de fuir un peu le monde extérieur. Et dans mon expérience, il m'est arrivé, dans mes relations amoureuses, dont je n'ai pas eu beaucoup. Il faut le souligner. Bon, nous allons mener notre... Oui, il faut le souligner. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes avec ma partenaire parce que je n'étais pas présent dans la relation. Voilà, ça m'est arrivé que je puisse me retirer un peu, être en retraite pour préparer mes histoires. Et tu sais, aujourd'hui, les filles, elles demandent trop, surtout sur la présence. Elles demandent vraiment trop. Elles demandent trop. Elles demandent trop. Non, tu dois être présent. Toi, tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un d'autre. Alors, ça m'est arrivé vraiment que mes relations ne marchent pas beaucoup. Voilà, bien. Parce que, voilà, je me rendais compte qu'on ne partageait pas les mêmes aspirations. Et c'était très compliqué. Parce que c'est aussi quelque chose, je dois souligner, de très important. Un sapiosexuel a du mal à se mettre avec quelqu'un qui n'a pas la même orientation que cette personne-là. Parce que, tu sais, lorsque toi, tu es attiré par la connaissance, imagine, tu te lèves, tu es là, tu lis des livres à tout moment, tu te donnes le temps pour apprendre et tu as l'autre personne qui est, comme on dit, les qui nous disent, sitosh. Voilà, c'est un... Voilà, c'est un... Ça ne va pas bien marcher. La personne va avoir des conversations futiles alors que toi, tu as des conversations approfondies, intellectuelles. Tu vas casser sa tête jusqu'au moment, je vais dire, à toi, voilà, tu me... Ouais, tu me saoules. Tu me saoules. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, penses-tu que la sapiosexualité peut mener à des relations durables et profondes ? Voilà, il faut se dire que la relation durable ne dépend pas que de la sapiosexualité parce que l'amour regorge plusieurs... Comment je vais appeler ça ? Il y a une ligne en amour qu'on ne peut pas franchir. Il y a deux normes à respecter en amour. Le Créateur, les dieux, il a établi un amour parfait que les hommes peuvent suivre. Mais le problème, nous, humains, subissons les choses par rapport à les préparer. Être un sapiosexuel peut conduire à une relation durable ? Oui. Être avec un sapiosexuel peut conduire à une relation durable ? J'ai dit oui. Et profonde. Pourquoi ? Parce que les deux personnes partagent... Je partage les mêmes valeurs, tu vois. Par exemple, ce couple-là va avoir des conversations qui sont enrichissantes. Pourquoi ? Parce que le sapiosexuel apprécie les discussions intellectuelles et simultanées. Ça peut renforcer les liens. C'est-à-dire, les partenaires vont éviter l'ennui. Ça ennuie lorsque t'es avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes discussions que toi. Ça ennuie lorsque la personne te parle, tu vois, tu sais, t'as vu mes copines, elles étaient là-bas, elles étaient sorties, elles étaient dans un restaurant, d'ailleurs son gars a fait ceci, c'est là. Alors que les sapiosexuels, lorsqu'ils sont en couple, ils parlent des conversations enrichissantes, ils voient de l'avenir, ils sont en train de parler des choses. Tu vois, toi-même, oh, ça c'est un couple sérieux, ça badigne pas. Tu vois, ça, voilà. Et aussi, ce couple partage des valeurs partagées, c'est-à-dire des valeurs qui sont partagées. Permettez-moi la taux-lis, c'est-à-dire, les personnes attirées par l'intelligence peuvent avoir des valeurs, des intérêts communs. J'aime lire, la personne aime lire aussi, tu vois, ça évite certaines choses, ça évite que lorsque moi j'ai lu, qu'elle vienne me déranger pour dire non, c'est pas les livres qui sont plus importants que moi. parce qu'elle sait ce que ça fait de lire et ce que ça procure. Lorsque, par exemple, moi j'écris quelque chose, elle ne va pas venir me dire non, tu dois arrêter d'écrire, tu dois t'occuper des mois. Bien sûr qu'il faut souligner, il faut donner aussi du temps à son partenaire ou à sa partenaire, mais les sapiosexuels, dans leur relation, ils comprennent facilement que l'autre a besoin de ses temps de solitude pour se rechercher, pour ressortir la personne idéale qui est en lui. C'est-à-dire, c'est pas de relation où il y a des choses fugaces, où les valeurs sont éparses. Donc c'est des relations approfondies, mais aussi il y a le respect mutuel. Parce que l'intelligence, ça renforce au fait le fait d'admirer l'intelligence de l'autre. Ah, il est intelligent. Tu vois, ça se respecte. Mais il faut souligner qu'en tout, c'est là, parce que je vais aussi ajouter les développements personnels. Lorsque tu sors avec un sapiosexuel, tu es développé. Tu vas te développer. Moi, il y a eu des gens comme ça, en amitié, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de l'amour. En amitié, il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, vont témoigner pour dire « Ben voilà, Zaf, je ne regrette jamais d'être ton ami parce que j'ai appris beaucoup de toi sans que tu me les dises par rapport à ta manière d'être, par rapport à ta manière de faire les choses. Tu n'es pas si présent, tu n'es pas si là et tout, mais quand on est avec toi, il y a toujours quelque chose d'utile et tout. Voilà, on aime ça. Donc, dans un couple de sapiosexuels, on va avoir les développements personnels parce que l'autre va challenger l'autre beaucoup de choses aussi. L'amour demande la communication, la compatibilité. Là, on parle de la sapiosexualité parce que c'est la compatibilité. On ne peut pas avoir un sapiosexuel qui... Parce que ça ne se limite pas qu'à avoir un sapiosexuel qui est attiré par l'intelligence, mais aussi, ça entre en compte certains critères. Parce que je suis un sapiosexuel, tu es un sapiosexuel, je ne peux pas peut-être accepter que tu sois impoli. Je ne peux pas peut-être accepter qu'il n'y ait pas la communication qu'il faut, la compatibilité. Voilà. Donc, l'intelligence, elle seule, elle ne définit pas la durabilité d'une relation. La relation demande de l'entretien. C'est comme une voiture qui demande de l'entretien. Il faut entretenir bien sa relation. Il ne faut pas se limiter à dire qu'on est sapiosexuel. Vu qu'on a découvert qu'on est des sapiosexuels, on se limite à la sapiosexualité, ce qui régorge l'intelligence, la connaissance et la réflexion. Mais aussi, il faut tenir compte que l'amour, c'est comme une fleur qu'on devrait arroser tous les jours pour ne pas que l'autre. Quel fan. Voilà, quel fan. Parce que tu vas te rendre compte que tu es sapiosexuel, mais il y a un gars qui a volé ta meuf, ce n'est pas un gars qui est sapiosexuel. Tu vas te dire, mais quoi, il a lui que moi, je suis plus intelligent que lui. Peut-être qu'il était plus attentionné que toi. Et donc, c'est très important. La femme a juste besoin d'avoir de l'attention pour qu'elle se rende compte qu'elle est aimée. Pour dire, voilà, je peux me mettre avec lui, même s'il n'est pas un sapiosexuel, même s'il n'est pas intelligent. Mais quand même, il a certains aspects que je recherche. J'ai été dit, tu peux être un sapiosexuel si tu n'es pas fidèle, par exemple, ce n'est pas très intéressant. Tu es là à tout moment à chercher gauche et à droite. Tu ne peux pas, par exemple, avoir une relation durable lorsque tu fais ça. Parce que les autres se disent, ok, il est sapiosexuel, il est intelligent, il a ce sujet-là. Il se permet de faire tout, n'importe quoi, parce que la femme ou l'homme va accepter qu'elle est ma femme, qu'elle est mon homme. Et un sapiosexuel, il est intelligent. Voilà. Et quel conseil donnerais-tu plutôt à une personne qui est sapiosexuel et qui voudrait rencontrer un partenaire compatible ? Ok, là, je me mets dans la peau du maître en tact, le maître en sensibilité pour dire, les conseils, je les donnerai, ce n'est pas un problème, mais il faut que les gens comprennent que lorsque vous cherchez à sortir ou à avoir des conseils, lorsque vous cherchez un partenaire compatible avec vous, vous devez vous connaître au préalable. Parce que vous pouvez être un sapiosexuel, mais vous avez encore d'autres choses, peut-être d'autres défauts à travailler. Être un sapiosexuel, ici, n'est pas dit qu'on a la science infuse, c'est-à-dire la connaissance de toutes choses. Non. Parce que ça va renforcer l'orgueil chez quelqu'un d'autre, chez d'autres personnes pour dire, ok, je suis sapiosexuel, c'est-à-dire je suis au-dessus de tout le monde. On n'est pas au-dessus de tout le monde. d'un partenaire, d'une partenaire compatible, quand on est sapiosexuel, c'est de choisir des lieux qui sont adaptés. Tu ne peux pas être un sapiosexuel à la recherche d'une sapiosexuelle et tu vas aller commencer à aller chercher dans des bars, tu vas aller chercher dans des terrasses, dans des boîtes des nuits. Tu ne le trouveras pas. Tu ne la trouveras pas. Parce qu'un sapiosexuel n'est fréquente pas vraiment ces milieux-là. Il n'est fréquente pas ces milieux-là. Alors fréquentez des endroits où vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes intérêts intellectuels que vous. Fréquentez ce genre de... Il y a déjà les cafés littéraires. Ça existe. Il y a les conférences. Il y a des musées, les événements culturels. Ayez l'habitude d'aller au musée, aller dans des librairies, aller dans des conférences, aller dans des tables rondes, des débats scientifiques, des débats intellectuels. Par là, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous allez vous rendre compte que... Comme on dit en Lingala, comme ça. Ce sont des gens qui se sont éloignés un peu de la main. Ce ne sont pas des personnes qui sont faciles à trouver. Parce que tu ne trouveras pas un sapiosexuel en train de boire à tout moment. Parce qu'il doit conserver son crâne, il doit conserver sa cervelle pour la réflexion, pour l'intelligence et pour la connaissance. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser des plateformes en ligne spécifiques. Il y a des plateformes qui regroupent des intellectuels. Par exemple, un groupe de discussion des intellectuels, un groupe des étudiants où on partage, par exemple, des livres. C'est-à-dire, tu vois que les personnes... Toi, tu aimes lire. Tu es un légomane. Quelqu'un qui aime lire ou qui aime écrire. Tu aimes la plume. Tu dois choisir ce genre de groupe. Tu ne dois pas choisir des groupes où on parle de sitocherie à tout moment. Comme on dit en Lingala, citoche, quoi. Ça, ce n'est pas intéressant. Tu es dans un groupe où on ne cherche qu'à faire des sorties. Voilà, on doit s'habiller comme ça pour aller voir si c'est là, pour impressionner. Les sapiosexuels sont souvent très humbles par rapport à leur manière d'être et ils évitent à être beaucoup plus vus par les autres, par les mondes. Ils aiment bien se cacher dans des histoires des conférences. Tu vas voir dans des discussions approfondies, tu vas le trouver comme ça. Et puis, si toi, tu n'es pas sapiosexuel, ça va t'ennuyer. Ça va t'ennuyer, tu vas dire « Ah non, moi, je ne souris pas. » D'ailleurs, on parle qu'il y a des trucs qui font mal au cerveau et tout, mais les sapiosexuels aiment ça. Voilà pourquoi il faut se choisir pour éviter de mettre l'autre mal à l'aise. Et aussi, je vais dire, il faut participer à des clubs et des groupes de discussion, je l'ai dit aussi. Il faut rejoindre des clubs de discussion, par exemple, un club de lecture où les gens se retrouvent. Et d'ailleurs, on va l'annoncer bientôt, on va créer notre propre club de lecture dont tu feras aussi partie parce qu'on se connaît. Quand on est des sapiots, on se connaît. Et donc, c'est très important lorsque vous avez ce genre de groupe, allez-y intégrer. Ça va vous permettre de vous développer parce que c'est la quête. Un sapiosexuel, c'est juste un chemin de la perfection. Bien qu'on ne l'atteigne pas ici, mais on se donne le moyen, tous les moyens possibles, c'est un idéal. Alors, soyez authentique, c'est très important. Ne soyez pas factice, ne soyez pas des gens qui sont faussement consolés et qui vont copier et qui vont coller. Non, soyez authentique. Sois toi. Écris des textes qui sont les tiens. Réfléchis avec toi. N'éproplie pas des idées des autres pour pouvoir impressionner les mondes, pour pouvoir impressionner les autres. Sois toi. Sois toi. Parce que quand on est sapiosexuel, on n'est pas parfait. Je l'ai dit encore parce que les gens vont penser que non, je suis un sapiosexuel, je vais carrément être le plus beau, le plus intelligent. Montrez votre intérêt pour des discussions approfondies intellectuelles. Soyez-vous, n'ayez pas peur. Parce que tu vas croiser une belle fille dans un club de lecture, tu t'es dit, si je lui dis que moi, je suis là, je suis comme ça, tu dois croiser un beau gosse. Parce que ça arrive, des sapiosexuels, c'est des beaux gosses. Mais tu vas aussi croiser quelqu'un qui n'a pas vraiment... Parce que tu ne vas pas privilégier l'aspect physique. Il faut qu'on les souligne. Parce que les gens ici vont dire, moi, je suis sapio, mais moi, vraiment, il faut d'abord qu'elle ait la forme, il faut qu'elle ait des tables de chocolat et tout. Alors, tablette de chocolat, mais les sapios, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord la tête qui réfléchit, la tête qui pense le cerveau. Alors, il ne faut pas négliger aussi les autres aspects de la relation. Je viens de le dire encore parce que, en fait, tu es volé de ton partenaire ou de ta partenaire par quelqu'un qui n'est pas sapiosexuel, mais qui a de l'attention, qui donne du temps, c'est-à-dire le temps d'écouter l'autre. C'est très important aussi dans la relation. L'attirance intellectuelle, c'est bien, mais il y a des aspects essentiels pour une relation humaine, pour qu'une relation puisse durer. Il y a d'autres choses. Alors, le dernier conseil, je vais dire qu'il faut être patient et persévérant. C'est-à-dire, trouver la personne idéale peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et soyez patient. Lorsque vous trouvez quelqu'un, ne vous précipitez pas déjà seulement à se dire ok, on doit se mettre en couple, si c'est là et tout. Alors, soyez patient. Donnez-vous du temps. Donnez du temps à cette personne aussi. Peut-être que vous, vous êtes mieux que lui ou mieux qu'elle. Et vous pouvez l'orienter. On ne découvre pas un sapiosexuel juste en un coup. c'est une sapiosexuelle. Pan, c'est un sapiosexuel. Quand tu découvres, par exemple, l'intelligence, mais cette intelligence-là n'est pas au niveau où toi tu veux. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois aider l'autre à développer cette intelligence. C'est ça aussi un sapiosexuel. C'est quelqu'un qui veut challenger les autres. C'est quelqu'un qui veut voir les autres être en haut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne des ailes aux autres pour qu'ils puissent voler. Voler plus haut. C'est ça un sapiosexuel. C'est comme un aigle. Voilà, c'est comme un aigle. C'est une responsabilité, une charge lourde. C'est une charge, je vais dire. La charge mentale aussi parce que, comme moi, je peux le dire, tu vois, ça m'est arrivé de croiser des personnes dont j'aimerais bien travailler avec eux, être avec eux. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé d'influencer positivement ces personnes-là. Même si je ne les dis pas que j'ai influencé cette personne, mais je l'ai senti au fil du temps que non, cette personne est influencée par moi, l'autre est influencée par moi pour dire qu'on copie ce qu'on voit chez les autres, les choses qui sont bonnes et la personne va commencer à copier comment toi tu es et tu vas voir que l'intelligence va se développer, l'intérêt, la connaissance et la réflexion. Tu peux aider l'autre. Quand tu vois déjà qu'il fait un pas, quand même, il passe peut-être une journée où il a lit par exemple 10 pages, toi tu lis 100 pages par jour. Il ne faut pas se dire non, j'écarte cette personne. Non, donne le temps à cette personne. Si tu l'aimes ou si tu veux être avec lui en tant qu'ami ou en tant qu'amoureux ou amoureuse, donne du temps soit persévérant. Alors c'est très important. La bêtise automophilogène. Plaisir en tout cas. Alors, c'est la fin de l'émission. Déjà ? Mais y a-t-il un aspect ? Tu vois l'émission est intéressante. Ok. Bon, on se donnera les moyens. Donc il faudrait que l'on trouve un autre sujet à développer. Oui. Des choses à venir. Déjà, oui. Alors, y a-t-il un aspect sur la sapiosexualité que nous n'avons pas abordé que tu aimerais éclairer ou que tu aimerais voilà, t'es penché là-dessus ? Un autre aspect très important. Peut-être, j'en ai déjà parlé au cours de cette émission. Moi, j'aimerais bien le dire que la vie est faite de choix. Vous savez, lorsque vous avez votre choix, votre choix n'est pas accepté par tout le monde. Soyez vous. J'aimerais bien insister sur l'authenticité. C'est très important. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes là, vous êtes vous, ça vous permet d'attirer les personnes qui sont comme vous. Quand vous êtes là à suivre les autres, ça ne vous permet pas de vous découvrir. Il y a des personnes dont leur quête identitaire qui ont fait comme les autres. Tu vois, je préfère être un petit moi que d'être un grand comme un autre. Ouais. C'est ça, c'est très important. Soyez vous. Moi, je l'ai dit toujours. En tout cas, il faut être vous. Parce que lorsque vous êtes vous, quelqu'un un jour m'a dit j'aime bien comment vous êtes. Mais moi-même, ça m'est arrivé beaucoup de temps où je me doutais des mois. je n'aimais pas la personne que j'étais. Je voulais être comme les autres. Ça m'est arrivé. Parce que je doutais de ce que j'avais comme capacité, comme potentialité, qualité ou défaut. Je me disais les autres sont mieux. Les autres qui font des sorties, qui font ceci, c'est là, ils sont mieux. Et quand je passais du temps dans ma chambre en temps de lire des livres, parfois j'ai envié les autres. Quand j'ai passé le nouvel an, voilà, le 1er janvier, où tout le monde va festoyer, où moi je me donnais de la charge de dire ok, ces jours-là, moi j'ai lisé un livre entier. Parfois j'ai envié les autres. Mais aujourd'hui, je peux dire je suis content de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai établi comme ligne des conduites dans ma vie. Fixez-vous des objectifs. Donnez-vous les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens d'être vous. Et lorsque vous avez compris votre voie, peut-être on parlera de la quête identitaire dans une autre émission, ici, si ça serait intéressant, parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment qui ils sont réellement. Et ça, pour moi, c'est blessant. Parce que je sais comment ça fait mal de ne pas se connaître. Quand tu ne te connais pas, tu fais des choses qui ne sont pas destinées à toi. Parce qu'on doit d'abord se connaître avant de se lancer dans quelque chose, peu importe. Et ça commence de l'ébassage. Je pense que ça sera très intéressant d'en parler dans un prochain numéro. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien ajouter à la fin de cette émission que j'ai trouvée sexy et très intéressante. Sexy. Ouais. Sexy et très intéressante. Merci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Asaf Mahonda, ça a été un plaisir de te recevoir pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Je rappelle que pendant que j'ai commencé cette émission, les concepts de la marge, tu fus parmi les premières personnes. J'en suis très fier aujourd'hui de la marge. C'est une grande communauté. En tout cas, chapeau, chapeau. Et c'est un travail de monstre que tu fais. En tout cas, moi, je suis fan de ce travail. Je te jure, de loin ou de près, peut-être que je ne t'ai jamais dit, mais tu es un exemple pour la génération, pour notre génération. Merci. C'est très, très bien, en tout cas. Et la fierté, lorsque j'ai dit aux gens, tu vois la marge, moi, je suis parmi les premières personnes à être là. Tu vois ? Voilà quand les gens passent et moi, je l'ai dit, j'ai dit aux gens, tu vois, c'est un concept dont moi, j'ai pris part au début et on a vu le début de ces concepts. C'est toujours bien de faire partie de l'histoire de quelqu'un. Et c'est une fierté parce que je peux être quelqu'un qui va être ton autobiographe. Je vais créer une biographie pour toi, sur toi, parce que je connais comment ça a commencé. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Hazard. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Et surtout que les gens ont patienté pendant plusieurs mois pour cette émission. Ça a été annoncé sur Facebook ? Oui, ça a été annoncé. Alors que, voilà, on a tenu promesse. Oui, c'est ça. Voilà. Après une année. Après une année, en tout cas. Presque une année. Voilà. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission qui a été consacrée à la sapiosexualité, qui est un processus, comme l'a dit le mettre en tact. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro. Au revoir. Au revoir. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada